Bonjour, bonsoir à tous. Tandina Touré d'Africa diaspora TV. Ce vendredi 30 décembre, le ministre Batili, envoyé par le président Ibrahim Boubacar Keta en tant qu'émissaire afin de trouver des solutions à la crise qui se déroule actuellement au consulat, il nous a conviés à la bourse de travail au métroport de Paris afin de communiquer et de nous donner des informations sur la situation actuelle, notamment sur le prétendu accord qui a été signé, sur les difficultés d'obtention de Kartenina, qui sans Kartenina, les Maliens ne peuvent pas avoir de passeport, donc ne peuvent plus voyager pour aller au Mali, ne peuvent plus non plus renouveler leur titre de séjour en France, donc ils se retrouvent, comme je le disais dans ma vidéo précédente, sans papier français, sans papier malien. Durant cette conférence, il y a eu surtout deux points très importants. Dans la première partie de sa conférence concernait la situation actuelle du consulat, pour vous le résumer en quelques lignes, depuis le 23 décembre, le collectif Mains Propres est composé uniquement de Maliens vivants en France, excédés par la situation actuelle qui se déroule au consulat. Elle est très simple, c'est qu'actuellement, pour avoir un passeport malien, il faut avoir ce qu'on appelle la carte NINA. C'est une carte d'identité qui sert aussi de carte électorale, et cette carte, pour l'avoir, il faut d'abord s'enregistrer, il faut s'enrôler dans ce qu'on appelle le Ravec. Le Ravec, il sert de recensement. Une fois le Ravec fait, il faut faire son inscription auprès du consulat pour avoir la carte NINA. Et le temps de recevoir sa carte NINA, il peut facilement s'écouler entre 4 et 6 ans. Il y a des personnes qu'on a pu voir au consulat qui attendent leur carte NINA depuis 2010. Donc depuis 2010, il y en a qui sont sans passeport, et ils ne peuvent donc pas voyager pour aller au Mali. Ils ne peuvent pas aussi renouveler leur titre de séjour, parce qu'en France, pour renouveler son titre de séjour, ils nous ont demandé un passeport en cours de validité. Donc beaucoup de personnes se retrouvent sans carte NINA, donc sans passeport. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vais vous montrer quelques extraits de personnes qui sont montées sur le podium et qui sont dans cette situation. Donc la conférence est vraiment articulée sur deux points, sur la situation du consulat et sur l'accord qui a été signé entre le Mali et l'Europe. Dès le commencement de la conférence, le ministre émissaire Batili nous a expliqué tout le déroulement de son arrivée en France jusqu'à la conférence. Donc le protocole diplomatique veut que quand un membre du gouvernement vient dans un pays hôte, qui quitte le Mali pour venir à la France, il doit se présenter aux autorités qui représentent le Mali. Donc en France, il doit se présenter à l'ambassade du Mali, donc à l'ambassadeur, ainsi qu'au consulat. Et malheureusement, il nous a dit que l'accueil qui lui a été réservé a été un accueil négatif, puisque aucune entité n'a accepté de le recevoir, ni de lui parler au téléphone. Il n'y a que l'ambassadeur qui lui a parlé une seule fois au téléphone. D'ailleurs, l'entretien était bref, puisqu'il a dit qu'il reviendrait vers lui, et par la suite, près de cinq jours plus tard, il n'est toujours pas revenu vers lui, jusqu'à la conférence. D'ailleurs, il a refusé de venir à la conférence. L'ambassadeur aussi a refusé de participer à toute négociation avec le collectif MAPROPRE afin de trouver une solution. Donc, dès le début de la conférence, le ministre Patfili nous a dit qu'il n'est pas étonné d'entendre la communauté malienne se plaindre de l'attitude de l'ambassade et ainsi que le consulat, puisqu'ils l'ont réservé le même accueil. Donc, pas chaleureux, négatif, et à l'encontre de tout protocole. Il nous a aussi rassuré sur le point qu'il ferait remonter toutes ces informations et que, normalement, il devrait y avoir un grand nettoyage afin de mettre les choses au clair, puisque ce n'est pas une situation acceptable, selon ses dires. Pour résumer, il estime que, d'après son enquête, ce qui cause le plus gros problème, ce n'est pas le fait, parce que la population malienne en France demande à ce que la carte Nina et le passeport soient séparés. C'est-à-dire que l'administration malienne ne demande plus la présentation de la carte Nina afin d'avoir un passeport et que l'on puisse, tout simplement comme avant, demander à avoir un passeport pour pouvoir voyager. Le ministre émissaire Patfili estime que ce n'est pas la carte Nina qui pose problème, mais le délai d'attente de la carte Nina, puisque si on faisait tout simplement notre demande de carte Nina et qu'on recevait notre carte, par exemple, un mois après, et que par la suite, on ait le passeport, ça ne poserait aucun problème, puisque s'il fallait supprimer la carte Nina, il a signalé qu'il faudrait aussi refaire le passeport, puisque le passeport est lié aux données biométriques, donc les empreintes, les informations liées à l'état civil de la carte Nina. Il faudrait carrément refaire un passeport. Il nous a expliqué aussi qu'en refaisant un passeport, il faut refaire un modèle de passeport avec des informations à refaire aussi, donc tout ce qui est recensement, ravec et empreintes ne servirait plus à rien, et il faudrait redonner toutes ces informations aux pays, aux différents pays, qui acceptent le passeport malien comme étant un titre de transport, un titre de voyage aussi, et que cela prendrait trop de temps. La solution la plus adaptée à ce conflit, il estime que c'est de tout simplement augmenter la capacité, et tout en étant transparent, comme il est d'habitude, il nous a expliqué qu'actuellement, le consulat produisait 450 cartes d'Ina seulement, et ça c'est vraiment le maximum, 450 cartes d'Ina quand il tourne au maximum par mois. Donc il a, dès qu'il a appris cette nouvelle, il a directement contacté Babaco afin qu'il renforce cette capacité, et il nous a promis qu'il y a 10 personnes qui ont déjà été choisies, qui viendront, qui sont soit déjà venues, soit qui arrivent très bientôt, et qui vont renforcer la capacité de production des cartes Nina afin d'avoir une capacité de 45 000 cartes. Donc on passe de 450 cartes Nina créées par mois à 45 000 cartes par mois, et il estime qu'avec cela déjà, ça devrait apaiser le conflit, ça devrait apaiser le climat social, afin que, suite à l'obtention de ces cartes-là, les Maliens puissent enfin pouvoir renouveler ou refaire tout simplement un nouveau passeport. À la fin de ce premier chapitre, le public a aussi demandé à ce que, au lieu que le Mali renvoie encore des fonctionnaires de Babaco à Paris, puisqu'ils craignent que ces nouveaux fonctionnaires recopient et reprennent les mêmes anciennes habitudes, les mauvaises habitudes des anciens fonctionnaires, ils ont demandé à ce que les nouveaux fonctionnaires soient tout simplement recrutés ici, puisqu'en France, il y a déjà une force de communauté malienne, il y a des Maliens qui ont quitté le Mali pour venir ici, mais il y a aussi les Franco-Maliens qui sont aussi ici, et ils estiment qu'en faisant cela, cela aiderait à ce que le consulat soit plus professionnel, tout simplement, dans le but de professionnaliser le consulat. Je vous laisse écouter quelques minutes du discours du ministre émissaire Batili, avant de passer à la deuxième partie concernant la conférence sur l'accord. Je voudrais tous vous remercier de votre présence à la fois massive et significative ici, cet après-midi, en cette salle, pour m'écouter. C'est là, et trop d'honneur pour moi, c'est là, me montre combien vous tenez au Mali notre bien commun. Je sais que les raisons qui ont motivé leur préoccupation sont des raisons qu'il faut respecter. Ce ne sont pas des raisons fantaisistes, ce sont des raisons folnées, ce sont des raisons rayelles, et ce sont des raisons qui témoignent de la défaillance de l'administration publique vis-à-vis de ses concitoyens à l'État. Il n'y a rien d'autre à dire que de chercher à le résoudre, sinon on ne peut pas contester le bien fondé de leur évendication. J'ai cherché, en arrivant ici, à rencontrer les autorités de l'ambassade et du consulat. Je vais téléphoner personnellement à M. l'ambassadeur. Je suis allé à l'heure d'indiquer au consulat. Mais je dois vous dire, je dois vous dire, que j'ai trouvé là-bas un accueil des plus respectueux. Ils m'ont accueilli avec respect. Nous avons discuté avec respect. Et après, ils m'ont permis de m'adresser aux militants qui occupaient le consulat avec respect. Donc, je dois le dire et l'avouer, et je dois les saluer pour ça. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé pourquoi je n'étais pas avec le personnel de l'ambassade. Je leur ai dit que je ne suis pas arrivé à l'État-bois. Ils m'ont dit qu'est-ce qui leur prouve que je suis l'envoyé de M. le Président. Je leur ai dit tout simplement que je ne crois pas en être au niveau où je suis à faire de la plaidantie. Je suis quand même un ministre. Et quand je viens parler d'une chose, je fais à quoi je m'engage et quelle est ma responsabilité. Il se trouve tout simplement que j'ai dû prendre l'avion le dimanche soir. Les deux points, la signature de l'accord. la difficulté de disposer des cartes minas et le lien qu'on a établi entre les cartes minas et la délivrance des passeports. Donc, l'impossibilité pour les manières de renouveler leurs passeports c'est qu'ils les met en péril vis-à-vis de l'administration foncière lorsqu'ils doivent renouveler leurs caisses. Voilà. Donc, quand je suis venu et qu'on m'a appris au sein du consulat, c'est les deux questions que j'ai abordées et je leur ai dit, j'ai appris ici à Paris que vous aviez une revendication en 17 points. malheureusement, je n'ai pas vu l'ambassadeur pour en discuter. Mais j'ai lu le document et je trouve que c'est un document qui est fondé et pertinent. J'ai dit que vous n'avez qu'une exigence de qualité dans le fonctionnement de l'administration consulaire et personne ne peut vous faire grieve que c'est là. L'administration doit être à la hauteur de la demande des administratifs. Bravo ! Je lui avais dit que la carte NINA était une sorte de problématique puisqu'ils m'ont dit qu'il fallait dissocier la délivrance des passeports de la carte NINA. et j'ai dit que ce n'est pas aussi simple que ça. Je lui avais dit que ce n'est pas aussi simple que ça. L'ensemble de la communauté internationale à cause même des problèmes de terrorisme éprouve un besoin d'identification claire et nette de chaque individu qui se déplace entre les pays. ils ont instauré le passeport biométrique et tout le monde est convié à entrer dans le système du passeport biométrique. Dans le passeport biométrique, il y a des données sécurisées qu'on ne voit pas à l'œil nu et il y a des informations qu'on lit à l'œil nu. Et donc, c'est comme le billet de banque. Vous mettez certaines informations absolument là-dedans et lorsque le passeport est donné à une frontière, les frontières sont équipées pour pouvoir lire à la fois les informations visibles à l'œil nu et les informations cachées. Parce que votre spécimen de passeport avant de le mettre en circulation est donné à chaque pays. Et chaque pays dépose ce spécimen dans toutes ses frontières. Donc, si le Mali, en créant son passeport biométrique, a mis là-dedans les informations liées à la carte Nina, si on ne donne pas les informations, même si on vous donnait le passeport, vous risquez d'être bloqué dans les frontières parce qu'on ne va pas retrouver les informations de la carte Nina qui, pourtant, sont des éléments de la sécurité du passeport Mali. Je dis donc, cette dissociation-là, on ne peut pas la faire pour une raison simple. Si on veut la faire, il faut recommencer tout le système de la commande du passeport. Ça veut dire redéfinir un nouveau passeport, commander des spécimens, les déposer dans tous les pays et ensuite les mettre en circulation. Je dis le passeport actuel pour pouvoir être défini a pris un an. Est-ce qu'il faut attendre un an ? Donc, c'est là-dessus. Moi, en 2011, en 2010, j'ai fait l'enregistrement pour la carte Nina. En 2013, je n'ai pas pu voter parce que je n'en avais pas. J'ai eu ma carte Nina l'année dernière en novembre. Entre-temps, je suis ministre. Entre-temps, je suis devenu ministre. Donc, si quelqu'un me parle des difficultés d'avoir la carte Nina, je dis qu'il parle, il prêche à un convaincu. Moi, je suis convaincu qu'il y a des convaincus. Mais ici, c'est pire. Ça plonge dans des situations d'irrégularité des gens qui avaient une situation régulière. La peine. Donc, j'ai dit qu'il faut que l'État mobilise suffisamment de moyens avec responsabilité pour ne pas vous plonger dans l'illégalité et satisfaire votre vie. Quand j'arrivais, je pensais le cabinet et l'État. m'ont téléphoné pour me dire nous allons envoyer une équipe de 10 personnes parce qu'à Paris, la machine qui est là-bas n'a qu'une capacité de 15 cartes d'Ina par Chou. Laissez-moi vous le dire. Nous allons donc envoyer 10 personnes équipées avec des machines d'une capacité minimum de 154 par jour. J'ai calculé que c'est 10 et 10 et 10 personnes avec un équipement de 154 par jour par personne. Cela fait 1 500 cartes par jour. Tous les 10 jours, cela doit faire 15 000 cartes 20 jours, 30 000 cartes et moi, 47 000 cartes. Bonsoir à tous. Merci de donner la parole. Monsieur le ministre, comme vous avez pu le constater, on est quand même dans un bordel total. dans cette communauté consulat, accords, cartes d'éna, passeport, problèmes des migrants et tout ce qui s'en suit, quand est-ce que les autorités maliennes, vous l'avez souligné, parce que c'est un problème d'être à la hauteur, quand est-ce qu'on sera à la hauteur ? Monsieur le ministre, la question, c'est à vous. Alors, accord signé ou non, je crois qu'aujourd'hui, seul Dieu le sait. Oui. Signé ou non, si cet accord n'a pas signé, il y a quand même un problème. Maintenant, il faut trouver des solutions. Il faut que le Mali soit à la hauteur. Alors, la question, c'est, êtes-vous prêts à renégocier la réadmission des Maliens dans le CAO, d'accord, a été vraiment signé ? Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je'ai été évolué ! Depuis, quand tu fais des lieux d'élibance, je me suis dis que tu n'as pas écrit ça en France. Je vis un petit mot d'emplacement. Je suis venu à l'échelle et à l'autre. Je suis venu à l'équipe du diplôme du Parlement, et j'ai été embauché dans le village. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on a la même chose, on a la même chose. On a la même chose, on a la même chose, on a la même chose. Le papier de papier en 2012, le temps a changé. On a le même chose que depuis 2012, on a le même chose. On a le même chose, on a le même chose que je vous le dis. Deuxième point de tension dans la communauté malienne internationale, c'est l'accord, tout simplement. La communauté malienne accuse le gouvernement d'avoir signé un accord entre l'Europe et le Mali, facilitant la réadmission, donc l'expulsion des Maliens de l'étranger vers le Mali. Et combiné à la difficulté d'obtention de la carte LIDA, ça a créé un mélange explosif un peu partout dans le monde. Il y a eu des manifestations un peu partout de plusieurs collectifs. Le ministre Batili nous a donné aussi des informations très intéressantes afin de comprendre la situation sur l'accord avec l'Union Européenne dans son ensemble. Il nous informe qu'il y a eu en effet une réunion mise en place par l'Union Européenne, présidée par les Pays-Bas. Il nous informe que l'Union Européenne a convoqué cinq pays, pas uniquement le Mali, donc le Mali, l'Éthiopie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal, car l'Union Européenne estime que ces cinq pays-là sont les cinq plus grands pays pour voyeurs de migrants en Afrique. Ils les ont tout simplement convoqués afin de trouver un accord des actions pour limiter l'immigration. Donc, parmi les propositions de l'Europe, ils proposent de mettre en place des actions pour tout simplement créer de l'emploi dans les cinq pays que je vous ai nommés. Il y a aussi un montant qui est cité, qui est de 5 milliards d'euros partagés entre ces cinq pays afin qu'ils puissent financer des infrastructures, notamment dans le cadre de la réinsertion, dans la création d'infrastructures dédiées à la réception des migrants. Par contre, le ministre Battilly nous précise qu'il y a eu uniquement un communiqué conjoint. Donc, ce communiqué signé n'est juste qu'une formule de diplomate qui sert juste à informer la communauté internationale qu'il y a eu discussion avec ces cinq pays-là sur ce sujet-là. Juste après nous avoir expliqué tout cela, le public a demandé à ce qu'il n'y ait plus de discussion, tout simplement, pas d'accord, et plus d'entretien concernant ce sujet-là, car ils estiment qu'il est hors de question que le gouvernement malien valide ou signe un accord compromettant les citoyens maliens. Par contre, ce qui a créé une confusion dans l'esprit du public et des Maliens dans le monde est le fait que des Maliens ont déclaré avoir été identifiés par des agents venus de Mamako. Le ministre Battilly avoue que le Mali a envoyé des agents afin d'identifier les Maliens en Europe, afin de faciliter leur expulsion vers Mamako. Par contre, pour se défendre, il précise que l'Union européenne avait planifié de renvoyer environ 400 migrants, car ils avaient estimé que ces 400 migrants étaient des Maliens. Surpris par cette nouvelle, ils avaient, dans un premier temps, refusé d'envoyer des agents afin d'identifier les Maliens. Mais dans la crainte de recevoir une centaine de Maliens et de se retrouver avec plusieurs autres migrants qui ne sont pas Maliens et à tout simplement les renvoyer dans leur pays d'origine, ils ont préféré envoyer des agents afin d'identifier les Maliens. Et ils nous informent que ces agents-là, parmi les 400 personnes, ont identifié entre 9 et 17 Maliens. Donc ce sont effectivement ces Maliens, cette dizaine de Maliens qui ont été identifiés, qui ont été effectivement expulsés par l'Union européenne vers le Mali. Le public a vivement contesté ces agissements et a demandé à ce qu'aucun agent ne soit envoyé, puisque sans identification, l'Union européenne ne peut pas renvoyer un migrant dans son pays d'origine. Et le public a demandé à ce que le gouvernement résiste à toute menace venant de l'Union européenne, puisque même s'ils nous menacent d'envoyer plus de 400 migrants, ils ne peuvent pas le faire tant que ces migrants-là n'ont pas été confirmés comme étant Maliens. Les Maliens de France ont informé aussi le ministre qu'en refusant d'identifier les Maliens, l'Union européenne vont tout simplement remettre ces migrants-là dans ce qu'on appelle des centres de détention. Ils vont y faire plusieurs mois, et c'est après ces plusieurs mois-là qu'ils seront remis à la vie civile. Ils ne seront pas renvoyés. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand des migrants arrivent en Europe. Quand un migrant arrive en Europe, il est d'abord mis dans un centre de rétention. Et si, au bout de plusieurs mois, son identité n'a pas pu être confirmée par l'Union européenne, il se voit attribuer soit un droit d'asile, soit un droit de séjour. Et après ça, il peut voyager où il veut dans l'Europe, avec des papiers, de façon légale. Avec tout ce qui se passe au Mali, du conflit au nord à l'insécurité du sud, le Mali n'est plus en paix avec lui-même. Ne créons pas un autre feu, mais cherchons plutôt ensemble une solution, afin d'éteindre le feu et de rétablir une paix durable au Mali. Sur ce, je vous laisse écouter un extrait, pour finir, du ministre-émissaire Batili sur l'accord. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne année 2017. Le sommet de la Valette a statué sur le phénomène de l'immigration, mettant en face les pays pourvoyeurs d'immigrés et les pays d'accueil. Il y a eu beaucoup de discussions, je n'étais pas à la Valette. Mais lorsque je vois les textes, on a décidé de parler de création d'emplois dans les pays à fort taux d'immigration. Il y a eu un fonds alimenté à hauteur de 5 milliards d'héros qui devraient être répartis en 5 pays. M. Kander, ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali, actuel ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, est arrivé à Bamako pour faire discussion. Il a été reçu par M. le Président de la République. Et les discussions se sont ouvertes avec les départements technologiques. À la fin, il y a eu un communiqué conjoint. Je dis bien un communiqué conjoint, signé par le Président de la République. Dans ce communiqué, on a retenu, à l'ordre du jour des discussions, les points sur non seulement ce financement d'emplois, mais aussi les questions de réadmission dans les pays qui vont bénéficier de ça. C'est le communiqué conjoint. Lorsque M. Kander arrivait, je ne suis pas ministre de ce domaine, je n'ai pas participé au travail. Je me trouvais à Abijo pour régler le problème de la maison du Mali Abijo et je suis allé au Congo pour faire une séance de travail sur le cadastre. À mon retour, lors du premier conseil de ministre, j'ai trouvé déjà qu'il y avait beaucoup de protestations contre la finiture de ce communiqué conjoint, certains parlant même d'accords signés par le Mali. C'était donc à l'occasion du Conseil des ministres que M. le Président de la République a demandé expressement au Premier ministre et au ministre de la Communication de communiquer suffisamment et mieux sur cette question pour édifier la communauté malienne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et pour expliquer que le Mali n'a signé aucun accord de réadmission avec qui que ce soit. Comme ça, je vais le répéter exactement ce qu'il a dit. Ce n'est pas mes mots, c'est lui. M. le ministre qui était avec moi lorsque j'ai reçu M. Kander. Si je mens, je suis là. Comme ça, j'ai dit à M. Kander que je ne peux pas empêcher l'Europe de parler de réadmission. Lorsqu'il y a une négociation, chaque parti a le droit de dire ce qu'il veut négocier, ce qu'elle veut négocier. Je ne peux pas les empêcher, mais je leur ai dit qu'il ne sera jamais question que moi, président de la République, je file un accord de réadmission, même si on doit me priver de l'accès à ta faute. Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai dit ? Il a posé l'admission. Donc, pour moi, la version que j'en ai vient de la bouche du M. le président de la République lors d'un conseil de ministre devant l'ensemble de son gouvernement. Et je ne crois pas qu'il prendrait le risque d'apparaître comme un rénega ou quelqu'un qui puisse mentir à son gouvernement. Voilà ce que j'ai expliqué aux occupants du Conseil. En ce moment, ils m'ont dit que cette question était dépassée, que le président ait signé ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne signent pas et qu'ils sachent que la communauté ne le veut pas. Je dis, tant mieux si vous l'avez fait. Je crois que vous avez été compris. Mais le président n'avait pas l'intention de signer. On m'a dit, en ce moment-là, il y a des laissés-passés européens qui permettent d'expulser les gens. J'ai dit, oui. C'est une question sur laquelle je n'ai pas eu à discuter avant. J'ai dit, de mon point de vue, ils disent, le Mali ne doit pas accepter que les gens refoulés de cette manière restent sur son territoire. J'ai dit, oui. Moi, j'ai appris une histoire seulement à ce sujet. À savoir qu'en Allemagne, on avait arrêté 460 ou 70 personnes. Et que ces 470 personnes avaient été identifiées soi-disant comme maniènes. On a informé le gouvernement manié qu'on allait les expulser vers le Mali bientôt. Et que le gouvernement a dit, en ce moment, si vous avez pris la décision de les expulser, nous ne pouvons refuser de recevoir nos propres nationaux sur notre territoire. Mais encore, faudrait-il que nous vérissions qu'il s'agit bien de maniènes. Et qu'ils disent qu'ils ont envoyé des gens. Et sur les 463 ou 678 personnes, il s'est avéré qu'il y a moins de 70 maniènes. qu'il y a moins de 100 personnes. 14, j'entends. Donc, 14 personnes. En tout cas, c'est ce que l'on a constaté. Donc, j'ai dit que le gouvernement a envoyé identifier pour éviter aussi que chaque fois que les États européens sont en but à l'immigration clandestine, qu'il va choisir le Mali comme terre de destination de tous les immigrés sur le territoire européen. Il est étonnant que le Mali aussi résiste et refuse de rétervoir tous les immigrés qui peuvent débarquer pour salir la réputation de l'immigrés dans le pays. J'ai dit que c'est le point de vue que je crois qui est celui du gouvernement. J'ai dit accepter les Maliens même avec un laissé-passer européen ne me paraît pas procéder d'une mauvaise volonté du gouvernement. J'ai dit selon la loi du Mali je ne vois aucune loi au Mali qui puisse permettre à une autorité madienne de refuser de rétervoir un citoyen madien sur le territoire. Donc si les Maliens sont refoulés on est gênés on est tout mais nous voulons quand même leur dire que leur pays est à eux s'ils ne sont pas bienvenus ailleurs ils sont bienvenus pour eux. Je dis le gouvernement réfléchit comme ça parce que fait aussi une cause peut-être de préjudice par rapport aux citoyens maliennes si le gouvernement malien refusait disait je ne vous reçois pas chez moi même si vous êtes des Maliens dès que vous êtes expulsés allez-y ailleurs ne venez pas au-delà j'ai dit le gouvernement peut avoir réfléchi comme ça ils m'ont répondu non si vous refusez de les recevoir ils seront obligés de retourner et en ce moment ils ont une chance de régler leur situation je dis c'est fort possible c'est votre point de vue mais c'est le point de vue de celui là qui est expulsé est-ce qu'un gouvernement peut résonner comme ça maintenant que vous le dites peut-être le gouvernement devrait-il faire attention à ça mais je dis encore mais quand le gouvernement admet des manières expulsées sur son territoire je crois qu'il ne fait qu'appliquer la loi le citoyen manien ne peut pas être expulsé humain on va l'appeler on ne peut pas le refuser de venir au Mani parce qu'il a été expulsé ailleurs je dis donc le point de vue du gouvernement n'est pas pour desservir l'immigré mais si l'immigré pense que son pays doit le rejeter et bien ça c'est une autre question à mon avis qu'il faut réfléchir on ne peut pas il faut faire des un et il il on il Sous-titrage Société Radio-Canada